Bonjour à tous, bienvenue dans notre méditation de la semaine. Alors là, cette méditation, elle est assez particulière. La carte qui a été tirée au sort, c'est la colère. Une carte émotion qui nous dit de nous libérer de notre colère intérieure parce qu'en fait, elle trouble notre discernement. Alors, il y a des colères anciennes qui gardent l'empreinte de la déception et c'est important de les débusquer avant que, en fait, notre volcan intérieur n'éclate complètement. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez voir sur l'illustration que vous avez sous les yeux. On a bien, toujours illustré par Lucie Yonet, je rappelle, les cartes-lumière de Lise Bartoli, hypnothérapeute, illustrée par Lucie Yonet, art-thérapeute. Ici, vous avez donc le volcan intérieur d'un personnage qui a l'air de souffrir. Il est un peu distendu et on voit vraiment l'éruption, en fait, l'éruption de ce volcan. qui, malheureusement, n'a pas su sortir doucement en douceur. Il a été contenu trop longtemps et là, ça explose à l'intérieur du personnage que vous avez sous les yeux. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, je vais vous demander de vous installer bien confortablement dans un endroit calme, un endroit qui n'appartient qu'à vous, un endroit où personne ne viendra vous déranger. remerciez-vous pour ce petit moment que vous êtes en train de vous offrir, ces quelques minutes, rien que pour vous. Cette petite bulle de sérénité, d'apaisement, vous vous faites un très, très beau cadeau. Donc, la colère, en fait, elle est nécessaire quand il s'agit d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Il est utile de la laisser sortir au moment opportun. Mais parfois, elle est gardée en soi et elle boue, intérieurement, en sourdine. Et là, à ce moment-là, elle nourrit notre part d'ombre. Comme un volcan qui gronde, elle risque de jaillir d'un seul bloc ou par intermittence. Et lorsqu'elle est trop présente, elle témoigne qu'un événement n'a pas été digéré. Cette carte, dans votre tirage, elle révèle qu'un événement extérieur vous irrite. Une situation vous donne envie d'exploser. Vous avez été sujet aux critiques. Si la colère est toujours là, c'est que vous n'avez pas pu ou pas su l'exprimer. Il est même possible que vous en ayez accumulé d'autres plus anciennes. Vous imaginez peut-être qu'en la contenant, vous donnez une meilleure image de vous-même. La colère refoulée est souvent invisible aux yeux de votre entourage. Mais c'est vous qui en souffrez. A présent, en état d'accueil, je vais vous demander de percevoir de quelle colère il s'agit. Est-ce qu'elle concerne une situation précise ou une situation récurrente ? Pour en apprendre encore plus à propos de cette émotion, laissez tranquillement les événements s'animer. visionnez le film du passé pour ensuite faire le lien avec votre façon actuelle de vous comporter quand vous vous emportez ou quand vous la contenez. puis accueillez la cible de votre énervement vers qui est tournée votre colère vers un proche vers un collègue ou vers vous-même dès que vous détectez une colère autorisez-vous à exprimer vos ressentis parlez doucement votre bénéfice sera double vous viderez votre sac tout en apprenant un nouveau moyen de transmettre ce que vous avez sur le cœur observez alors comment votre communication influe positivement sur vos interlocuteurs à présent je vais vous laisser je vais vous laisser revenir tranquillement dans l'ici et maintenant en ouvrant vos yeux à votre rythme je vous dis à bientôt